IBA, il y a 10 ans, c'était une société qui réalisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous aviez plus ou moins 200 personnes. Aujourd'hui, vous êtes 2000. Vous faites 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 fois plus. Comment est-ce qu'on gère l'information qui vous entoure une fois qu'on est dans une entreprise, une organisation qui a une telle taille ? La taille de l'entreprise est un challenge, mais enfin, on est encore petit à l'échelle mondiale. C'est plus la taille du monde de l'information qui a beaucoup changé ces dernières années et par rapport auquel il faut s'adapter. D'une part, il y a tellement d'informations qui existent qu'il faut arriver à capter celles qui vous intéressent. Alors nous, il y a une dizaine d'années, on avait déjà investi dans une position à l'intérieur du groupe pour essayer de rassembler l'information sur les sujets qui nous intéressaient le plus. Aujourd'hui, on a même une petite cellule qui fait 3-4 personnes à travers le monde, qui rassemble, qui screen le net en permanence. C'est ça, sur les marchés, sur la technologie, une personne en Chine, vous me disiez notamment ? Nous avons aujourd'hui en effet une personne qui est localisée en Chine, puisque l'accès au net est le même à peu près partout dans le monde. Donc forcément, ça permet d'avoir un accès à moindre coût à partir de la Chine et d'avoir accès au même contenu. Et ceci dit, il y a aussi toujours un aspect de proximité par rapport au marché qui est important. Donc l'outre-cellule est en France. Il y a une dizaine d'années, on était en effet content quand parfois on arrive à mettre la main sur un rapport annuel ou sur un document particulier. Aujourd'hui, on veut vraiment trouver les trois lignes dans le rapport annuel de 50 pages qui nous intéressent, arriver à la répercuter rapidement aux bons utilisateurs et faire en sorte que les gens chez nous aient le temps de la lire sans perdre... Vous disiez, voilà, parce que vous avez une... la cellule notamment que vous évoquiez réalise un rapport tous les 15 jours, qui fait une trentaine de pages, c'est ça, plus ou moins ? Voilà, à peu près. Il faut arriver à structurer l'information, table des matières, mots-clés, ou quand les gens reçoivent le rapport de 30 pages, ils puissent sur la première page tout de suite voir, bon, mais voilà, les trois articles qui m'intéressent dans ce rapport, c'est ceux-là, je saute dessus, et le reste à la limite, si je le rate, tant pis. À Louvain-la-Neuve, on est encore perçu comme une société qui fait des cyclotrons, mais notre métier aujourd'hui, c'est le diagnostic et la thérapie du cancer. Et donc, l'information sur les diagnostics et la thérapie du cancer, il y en a foison. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui une société qui est à moitié pharmaceutique et de moitié équipement. C'est ça. La moitié de l'équipement de la société, c'est du pharmaceutique. Et donc, cette information-là, il y en a vraiment beaucoup, mais beaucoup qui n'est pas extrêmement critique, extrêmement relevante. C'est ça. L'information, au contraire, elle est très très riche. C'est ça. Donc, on ne peut plus se contenter aujourd'hui simplement de se limiter à l'information qui concerne ce qu'on a appelé son cœur de métier à un moment donné. Si on veut rester attentif au côté applicatif, au côté client final, l'information est souvent... Grand angle, quoi. On doit regarder avec... Il faut regarder les différents angles. Là, il y a bien sûr le côté applicatif, mais après ça, il faut regarder les brevets qui sont publiés à travers le monde. Il faut regarder ce qui se passe dans les brevets de recherche, dans les conférences, du plus particulier jusqu'aux technologies qui, demain, pourraient venir bouleverser votre marché. Donc, oui, il faut... Vous diriez être prêt à tout, être prêt à tout. C'est-à-dire que se dire, voilà, comme il y a peut-être 15 ans, vous n'auriez peut-être jamais cru que vous vous appelleriez entreprise pharmaceutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'IBA, pourriez demain dire, voilà, nous sommes une société peut-être dans l'agroalimentaire. Je crois beaucoup à la Maxime, du ancien patron d'Intel, qui disait, il n'y a que des paranoïaques qui survivent. Il faut toujours voir ce qui pourrait tourner mal. Et voir ce qui pourrait tourner mal, ça commence par une bonne récolte de l'information et de voir quelles sont les menaces qui apparaissent aussi tôt que possible. On est dans un métier à cycle long, mais par contre, les temps de réaction sont parfois longs aussi, à mettre en place. Donc, plus on le sait tôt, plus on peut adapter la stratégie rapidement. C'est très important.